Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, avec David Morvan, nous allons rencontrer un sacré personnage. Il s'appelle Antoine, il a fait polytechnique et il travaille dans l'ingénierie du pétrole. Bon, mais depuis qu'il est tout gosse, Antoine a un rêve fou, complètement fou, piloté le sous-marin du professeur Tournesol et de Tintin. Vous voyez l'album Le Trésor de Rackham le Rouge ? Eh bien c'est un peu celui-là, le sous-marin d'Antoine. Donc avec son copain Michael, il a construit son submersible et en route pour la traversée de la Manche entre Plymousse et Saint-Malo. Nos deux héros auront-ils la force de passer 200 km sous la mer ? Réussiront-ils leur défi ? Je dirais même plus. Réussiront-ils leur défi ? Tonnerre de Brest. On est dans la Manche, on est au-dessus et dans une semaine on sera en dessous dans l'autre sens. Là je regarde un peu la houle, là, elle est un petit peu courte. Donc si on remonte, il ne faudra pas qu'on ouvre le hublot ou alors vraiment en cas d'urgence. Sinon, on risquerait d'embarquer un peu d'eau, là. On a quelques idées de ce qu'on va voir, mais bon, on va quand même faire tellement de kilomètres que forcément on aura des surprises. Forcément, on va voir des choses un peu bizarres. On peut trouver des bancs de poissons énormes, des épaves comme ça par hasard, c'est assez excitant, quoi. Tout est possible. Traverser la Manche dans un petit sous-marin fabriqué à la maison, c'est le rêve d'Antoine depuis des années. Plymouth-Saint-Malo, 200 km sous l'eau, voilà ce qu'il s'apprête à faire avec son collègue Mickaël, un copain de promo rencontré à Polytechnique. L'engin et l'équipage sont prêts à affronter les grandes profondeurs. Oui, mais pas n'importe comment. Le sous-marin d'Antoine est à pédale. Une semaine en totale autonomie avec chaque jour l'équivalent d'une étape du Tour de France pour les deux aventuriers. L'occasion aussi de rapporter un bel album de photos inédites du fond de la Manche. Avant de rejoindre l'Angleterre, c'est à Pau, dans le jardin familial d'Antoine, que les deux coéquipiers, assistés d'Émile, un technicien hollandais, ont dû assembler les milliers de pièces du puzzle. Après des années d'efforts et d'innovation en tout genre, le rêve un peu fou est enfin prêt pour l'aventure. Et comme toutes les véritables aventures, elle a germé dans la tête d'un grand enfant, celle d'Antoine qui rêvait un jour de piloter le requin sous-marin de Tintin. Le projet de fabriquer un sous-marin date d'il y a presque dix ans. Le plus dur, je pense, c'était de convaincre ma femme de me lancer dans le projet. En fait, comme j'ai un travail à côté, je bosse sur le chantier le soir, le week-end, la nuit, quand je peux. Probablement, je dois passer, mettons, 45 heures pour mon travail, plus 25 heures par semaine pour un projet comme ça. Donc ça fait vite beaucoup d'heures. Avec quatre enfants, mon épouse, je ne pense pas que ce soit un rythme de croisière de toute une vie. Donc quand ce sera fini, je vais faire une petite pause. En fait, on passe son temps à apprendre des choses sur plein de domaines différents. Toutes les semaines, c'est un festival, un coup c'est l'électricité, un coup c'est les gaz, la pomberie, la soudure, tout y passe. Ready ? Works ? Yes, the right way or the wrong way ? Of course, the wrong way. Bon, tu retrouves la bête ? Ouais, ouais. Joli. Quelques heures de boulot depuis la dernière fois, mais... Au début, Rampone, il voulait le faire seul, ce projet. C'était un sous-marin monoplace, quoi. Bon, je lui ai dit, tu sais, c'est peut-être un petit peu dangereux de faire ça tout seul. Il faudrait peut-être faire ça en binôme. Et puis au bout d'un moment, il a fait, ouais, t'as raison. Et voilà, c'est comme ça que je me suis embarqué là-dedans. On verra comment on en ressort, ça se trouve qu'on se parlera plus là-dedans. Ça a l'air de passer. Vas-y, vas-y. C'est un peu là. Coucou, Renan. Tu viens voir ? Tu vois, si tu t'es pas trompé, on va avoir de la ventilation à bord. Est-ce que tu vas accompagner ton papa quand il va partir ? Ce sera triste parce que je n'ai plus le revoir. Et après ça, je serai content parce que quand il va terminer son sous-marin, je pourrai jouer avec lui. Un peu plus ? Oui. Je serai ingénieur, comme papa. Je fais week-end ce soir. Et j'en ferai un suffisamment grand pour aller debout. Je réalise un rêve un peu d'enfant. Donc eux-mêmes, ils sont passionnés par lecture de Tintin. Mon aîné a commencé, Jules Verne. Donc il adore ça. Et je pense qu'ils se feraient assez amusés de voir que leur père, finalement, a réalisé un peu ce genre de rêve. Donc ça les amuse. C'est enfin le jour J. J'ai un petit peu peur. Mais en même temps, je sais qu'il a travaillé énormément là-dessus. Donc il a prévu tous les risques. Et donc je pense que ça va bien se passer. Et j'ai confiance en lui. Le chemin vers l'Angleterre passe par la Bretagne, le pays d'origine d'Antoine, pour un petit arrêt au stand. Avant la grande aventure vers les gouffres amères, l'engin et ses deux pilotes vélocipédistes commencent par un petit arrosage de champagne et d'aubénite. L'occasion pour la famille et les amis de poser des questions et d'en savoir un peu plus. Michael ! Pour ceux qui ne connaissent pas, on va traverser la Manche à partir du vendredi prochain. Ça devrait nous prendre une semaine en longeant le fond et en prenant plein de photos. Donc il y a Michael qui est avec moi. On va embarquer dans le sous-marin. Michael s'est occupé de toute l'électronique de bord. On va commencer donc cette cérémonie de la bénédiction du sous-marin à Pédalo, d'Antoine Michael. Donc bienvenue à vous tous. Jésus a marché sur l'eau, mais il a dit aussi, surtout, n'ayez pas peur. Il nous appelle à la confiance et il nous appelle à l'espérance. C'est de vous retrouver sur notre rive. Mais du bon côté de la vie, hein ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu arroses bien le sous-marin, il faut que tu sois bien béni partout. Pas sur le sonar. Plymouth, sur la côte sud de l'Angleterre, avec en face, en ligne de mire, Saint-Malo. Antoine et Michael se sont installés dans un petit coin tranquille de la Marina pour les derniers préparatifs. Mais l'arrivée dans la ville des deux Frenchies et de leurs sous-marins à pédales ne passe pas totalement inaperçue. La presse locale est sur le coup. Première séance d'interview pour Antoine et Michael. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Maintenant, je viens de mettre un support pour des petites bottes d'arrivée. En cas, nous devons sortir de l'arrivée parce que nous sommes restés. Ça va nous aider à respirer jusqu'à la surface. Qu'est-ce que tu as de dormir ? Oui, je ne suis pas de dormir pendant sept jours. Oui, je suis de dormir. Vous êtes sarcastic. Non, je ne suis pas de dormir. C'est une histoire vraie. Vous allez y aller et se placer sur le sol, sur le boulot. Je suis très gullible et je ne pense pas que tu te dis la vérité. Oui, oui, c'est la vérité. Vous allez devoir vérifier ce papier français. Pourquoi habiter Vijour dans les deux minuscules mètres cubes du sous-marin ? Mieux vaut être bon camarade et pas trop claustrophobe. Les deux copains ont l'habitude. Ils font de la spéléo et ils aiment les exploits. Il y a dix ans, avec l'école polytechnique, ils ont participé au premier vol sous terre à bord d'une montgolfière. Et avec un service militaire passé ensemble dans les commandos de marine, nul doute que la nourriture lyophilisée ne leur fait pas peur. Comme pour les astronautes. Mais eux, c'est froid qu'ils devront l'avaler. Manger, d'accord, pas de problème. Mais ensuite... On a dû ressortir de la littérature des années 60 sur la conquête de l'espace. Donc ce qu'on a prévu, c'est en fait une toilette pour les solides, séparée de toilettes pour les liquides. Les liquides sont pompés à l'extérieur, les solides sont conservés dans des sacs étanches. Et on aura aussi des charbons actifs en haut des filtres. Et ces charbons actifs absorbent les gaz un peu odorants. Donc avec tout ça, on devrait quand même pouvoir faire ça dans de bonnes conditions. Pour rendre leur exploit possible, les deux ingénieurs ont mis au point tout un tas d'innovations. Mais curieusement, le souci le plus complexe quand on est sous l'eau, n'est pas de descendre, mais de savoir où l'on est et où l'on va. À quelques centimètres sous la surface de l'eau, adieu les GPS, les téléphones portables et systèmes de navigation. Antoine et Mickaël pourraient très bien, sans le savoir, pédaler vers l'Amérique ou même faire demi-tour, ce serait dommage. On a toutes les chances de se perdre. C'est pour ça qu'on a deux bateaux suiveurs qui vont nous repérer, qui vont nous pourchasser et nous traquer en permanence. Donc en fait, ce qu'on voit ici en jaune, c'est ce qu'on appelle un pingueur, donc c'est un émetteur ultrason. C'est une balise en fait. Elle émet des bips à intervalles réguliers et à bord des bateaux, il y a des récepteurs. Et donc les bateaux seront capables de connaître notre direction en balayant la mer. Donc il est prévu avec ces bateaux qu'on fasse un point toutes les deux heures et qu'on ait une communication pour voir si tout va bien et confirmer la poursuite de l'expédition. J'ai acheté un numéro, je le garde. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? En enlevant ton doigt, ça va être chaud. À bord du Kinga et du Fortitude, les deux voiliers qui accompagneront le sous-marin pendant l'expédition, une dizaine de personnes souhaitent vivre le rêve d'Antoine et de Mickaël. Des copains, bien sûr, mais aussi Gilles, le père d'Antoine, qui se prépare à accompagner la traversée. Antoine engage son équipe et moi, en tant que père, j'ai engagé des amis proches aussi dans l'aventure. Donc c'est quand même une part de responsabilité. Donc vous, vous allez plonger, vous allez rester au fond. Et nous, on va se balader avec les voiliers. C'est quand même sur la base de volontariat, pour les sciences, pour l'honneur et pour la gloire. Si jamais au bout d'une heure, on n'a pas de contact, on remonte, on fait surface. C'est possible que ça ne se passe pas comme prévu, c'est même probable. Donc on a essayé d'étudier les différents scénarios. Le scénario idéal où on part, il pédale, on arrive très bien, on ouvre une bouteille de champagne en arrivée à Saint-Malo. Ça, c'est le scénario idéal. Il y a le scénario plus vraisemblable où on va partir et il y a des petites choses qui ne vont pas passer comme prévu. Donc c'est là qu'il va falloir faire preuve d'imagination et puis d'utiliser aussi le brainstorming qu'on a fait avant. Et puis, il peut y avoir des scénarios catastrophes, mais je ne préfère pas y penser. On a quand même aussi anticipé un certain nombre de choses. Par exemple, il y a une société de plongée profonde qui est prête à intervenir. Bon, ça se présente bien. Il y a une petite frayeur ce matin avec la caméra et le connecteur de la caméra. Mais bon, voilà, on l'a réglé. Il y a deux jours, on avait flingué toute l'électronique. Voilà, hier, elle m'a remarché. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut que tout marche. Voilà, les sous-mariniers. Bon, les amis gauches. À dans une semaine. See you in the other side. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-marin de Fortitude, vous êtes prêts pour la plongée ? Oui, nous, on est prêts. A tous, le sous-marin débute la plongée. Tu lance les ballast ? C'est parti, tu lances d'abord. On part, là. Ok. On descend ? Oui, on descend, oui. 2.6, ça coule assez vite, là. 2.9, 3.2, 3.4. Il faut y aller, en fait. 4. 2.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 5.5. Saut-marin, sous-marin de Fortitude, parlez. Saut-marin, sous-marin de Fortitude, parlez. Fortitude pour Kinga, qu'a fait le sous-marin ? Est-ce que vous avez des nouvelles par le téléphone Sonic ? On a un contact très faible, mais sans pouvoir échanger d'informations. Saut-marin, sous-marin de Fortitude. Commencé dans une ambiance décontractée, l'aventure prend vite un tour inquiétant. Les sous-mariniers amateurs ont-ils bien tout prévu ? Les deux héros pédalent-ils trop rapidement ? A peine sorti du port, le sous-marin est-il perdu corps et bien ? Non, heureusement, juste un petit problème qui n'était pas prévu de friture sur la ligne. Kinga, Kinga, je vous reçois très très mal. Est-ce que vous arrivez à nous pinguer, Kinga ? On vient de pédaler, une petite demi-heure. Et puis là, on attend que les bateaux de surface reprennent contact avec nous. Bon ben voilà quoi. On remonte ? On remonte. On fait quoi ? On fait une surface sans air ? Kinga, Fortitude, sous-marin. Donc le temps est écoulé, nous faisons surface. Nous ne validons pas le contact, nous faisons surface. Le système de repérage prévu vient de se révéler totalement inefficace. La déconvenue est de taille et laisse l'équipage des bateaux suiveurs un peu désemparés. Ils sont dans la baie là, il faut qu'on les trouve, ils ont refait surface là. Pas facile de les trouver sous l'eau et pas facile non plus quand ils font surface dans le petit clapot qui vient de se lever. Fortitude à tout le monde, on voit un truc blanc qui dépasse de l'eau, ça n'a pas l'air d'être de l'écume. Je donne le cap. À 70 degrés. À 85 degrés. Et par rapport à l'agité... Non, c'est un filet, c'est un filet. Il faut qu'on les trouve là. Le contact n'est pas super simple parce qu'ils sont semi-surface, donc avec la houle, ils ne voient pas grand-chose. Je vois quelque chose là, par là, je veux voir quelque chose par là. Allo ? Oui Michoudou, c'est bon, on vous a trouvés là, on vous a vus, on est tous les deux, on vient vers vous là. On a réussi à retrouver le sous-marin, mais pas du tout avec les instruments qu'on avait prévus, c'est-à-dire qu'il m'a appelé avec son portable, et puis il m'a envoyé ses coordonnées via Google Maps, donc via le réseau 3G et tout. Donc c'est pas top parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on va les retrouver quand on aura plus de réseau. Donc voilà, on est au mouillage pour faire ce petit débriefing tranquillement, pour voir ce qu'on pourrait mieux faire et comment on pourrait gérer ce genre de situation, et après voir ce qu'on fait. Antoine et moi, on voudrait continuer, mais apparemment c'est pas l'avis de tout le monde pour l'instant. Ouais, sous-marin de Kinga ? Oui, ici sous-marin. Quand vous êtes en surface, apparemment la VHF marche très mal. On vous a vu honnêtement à 300-400 mètres. Pourquoi on vous a vu ? C'est parce que le soleil se reflétait dans la bouée en plexiglas, sinon on vous aurait pas vu. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes extrêmement dur à détecter en surface. Et encore là, on était dans un mouchoir de poche, dans une baie abritée. Quand on est en mer, la mer est grande. Ça veut dire que vous êtes aussi une cible vulnérable pour un abordage parce que les gens vous voient pas. Évidemment, quand il y aura deux mètres de creux au large, on vous perd, on ne vous retrouve pas. Ok, bien reçu ? Oui, tout à fait, on a reçu. On n'a pas le droit à l'erreur là-dessus. Afin d'éviter de nouvelles recherches en mer ou que le sous-marin soit heurté en surface par un bateau, une solution de dernière minute est proposée. L'équipe décide d'embarquer un téléphone satellitaire à bord du submersible. Il permettra aux sous-mariniers de signaler immédiatement leur position s'ils devaient de nouveau faire surface. Mais pendant la nuit passée au mouillage, un autre problème s'est invité à bord. Au petit matin, les deux aventuriers vaincus décident d'évacuer le sous-marin. ... ... On a eu un souci sur la mesure d'un gaz polluant qui est très toxique, le monoxyde de carbone. Et on n'explique pas l'augmentation qu'on a vu hier qui était vraiment anomalique. Et puis en plus, un des détecteurs de balises acoustiques des deux bateaux ne fonctionnait pas bien. Donc voilà, situation un peu dégradée, pas très raisonnable de prendre des mères comme ça. Deux jours plus tard, Antoine et Mickaël découvrent que c'était finalement de l'hydrogène, un gaz inflammable qui s'échappait des batteries du sous-marin. Ce problème résolu, ce sont les coefficients de marée qui sont devenus trop élevés pour permettre une autre tentative de traverser. Ils n'iront pas plus loin. C'est en ferry qu'Antoine est rentré à Saint-Malo quelques jours après son abandon. La blessure est là avec le goût de l'échec. Des appointés, il regarde la mer et l'Angleterre devenue si loin. Mais au final, le petit sous-marin n'a pas failli. Juste quelques petits problèmes. Alors, une autre fois... Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des échecs comme ça, surtout dans la terre entière. Je pense que la barre était vraiment haute. La barre était mise vraiment très haut. Donc oui, quelque part, c'est un peu un échec. Mais je me dis qu'il y a quand même eu énormément de choses de positives dans cette histoire. C'est globalement 99% des choses qui ont bien fonctionné. Je pense qu'il y a plein d'expéditions assez engagées qui ont dû être repoussées pour des raisons météo, des raisons techniques. Je ne serais pas le premier à repousser un projet comme ça. Ce n'est que partie remise, on va dire. Il n'y a pas eu d'exploit, c'est vrai. Mais la plus belle réussite d'Antoine est peut-être d'avoir été au bout de son rêve. D'avoir navigué quelques heures à bord de son sous-marin à pédales, celui qu'il imaginait quand il était enfant, en lisant les romans de Jules Verne et les bandes dessinées de Tintin. Jules Verne – Jules Verne Jules Verne Sous-titrage MFP.